Le 16 janvier 2024, par le biais de son avocat, Karim Benzema a décidé de saisir la justice contre l'actuel ministre de l'Intérieur. Dans sa plainte de 92 pages selon RTL, le célèbre footballeur se dit victime d'une instrumentalisation politique. Faisons le point là-dessus. Une prise de position qui dérange joueurs connus dans le monde entier, Karim Benzema a souvent été au centre des polémiques en France, ces dernières années. La dernière en date fut notamment son soutien au peuple de Gaza dans la guerre menée par Israël contre le Hamas. A titre d'information, le Hamas est une organisation considérée comme terroriste dans de nombreux pays. Sur son compte X, anciennement Twitter, l'ancien attaquant de l'équipe de France avait notamment écrit, « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants ». De quoi susciter l'indignation chez certains dirigeants politiques, à commencer par Gérald Darmanin. Effectivement, en octobre dernier, ce dernier a pris la parole sur TNOU pour réagir aux propos du Ballon d'Or 2022. Le politicien a notamment pointé du doigt le silence du footballeur après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023. Selon l'actuel ministre de l'Intérieur, la prise de position de Karim Benzema dans ce conflit s'explique par ses liens avec les frères musulmans. Comme on pouvait s'y attendre, les mots de Gérald Darmanin ont provoqué une énorme tempête sur les réseaux sociaux. De son côté, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas tardé à réagir là-dessus. Par le biais de son avocat, Meug Vigier, il a réfuté totalement les accusations du ministre à son encontre. Dans les colonnes du Parisien, son représentant a notamment expliqué, « Ceci est faux ». Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie qui a décrété la dite organisation terroriste, ce que n'a jamais fait la France. Par la suite, Meug Vigier avait mentionné leur intention d'engager un procès contre Darmanin, ce qui est dorénavant chose faite. Karim Benzema arobas AFP Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin Effectivement, comme nous l'avons dit précédemment, Karim Benzema est passé à l'acte en déposant une plainte auprès de la Cour de justice de la République. Pour information, il s'agit de la seule juridiction compétente de juger les membres du gouvernement. Dans sa fameuse plainte pour diffamation, le footballeur aurait affirmé n'avoir aucun lien avec l'organisation des frères musulmans. Ajoutant, je mesure à quel point je suis, en raison de ma notoriété, instrumentalisé dans des jeux politiques d'autant plus scandaleux que les événements dramatiques depuis le 7 octobre méritent tout autre chose que ce type de déclaration. Souvent accusé de prosélytisme sur la toile, le footballeur déclare que les propos du ministre portent atteinte à son honneur. Meugbiji ajoute, on jette comme ça en pâture, à l'opprobre générale, des gens, juste pour faire un coup de communication fausse. Avec des conséquences familiales pour ses proches aussi qui sont considérables. On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu'on dit de lui. Comme l'a souligné RTL, si la commission des requêtes, qui filtre les plaintes adressées à la CJR, décide d'un renvoi en procès, Gérald Darmanin risque de devoir payer une amende de 12 000 euros. Affaire à suivre Hous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti.